salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de verdi qui joue en série a et qui est de nationalité italienne qui joue au club du torino il a quatre gestes techniques cinq de mauvais pieds il allait lever en attaque moyen défense donc c'est une très très belle carte jusqu'à là il a là tout ce qui est en vitesse est exceptionnel en tir c'est très très bon mais il manque de la finition je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet là il a la passe courte il a la passe longue il a de la vista l'agilité l'équilibré à la réactivité il a du calme il a la conduite de balle et le dribble il a l'endurance il lui manque de la force et de l'agressivité mais c'est pas problématique à son poste beaucoup de mo c manque de force et d'agressivité notamment comme eric sen pourquoi je parle de eric sen parce que verdi est une carte qui coûte 200 jk eric sen au moment qu'il est arrivé son sbc coûtait à peu près aux alentours des 220 à 250 k puis à la fin de son sbc juste avant qu'il part il a un peu augmenté jusqu'à 260 k et eric sen coûtait à peu près le prix de verdi et eric sen avait le double 5 avait une meilleure finition certes il n'était pas aussi meta dans certains secteurs notamment la vitesse mais il avait le double 5 et c'est un mot c'est il était assez meta à son poste eric sen donc je peux pas vous dire de faire une carte à 200 jk si eric sen avait le double 5 est coûté à peu près le prix de verdi moi je vous conseille de pas dépasser les 100 k pour cet invendable bien sûr il peut être placé bu ou mo c mais il aura toujours le même problème qui soit bu ou mo c ce manque de finition que je trouve qu'à ce stade du jeu c'est un peu illimité vous avez gomez qui est tot qui est vendable qui coûte deux fois le prix de verdi mais ça reste vendable et verdi c'est de l'invendable et gomez ça coûte à peu près 400 mille crédits et gomez in game c'est très très fort certes il n'a pas le 5 de mauvais pieds mais gomez a pas le 85 en finition c'est pour vous donner un exemple et surtout que verdi est sorti belotti est sorti normalement les cartes de série à ce poste là devrait descendre un petit peu sans parler que bientôt il risque d'avoir une baisse sur le marché des transferts dans la semaine prochaine ça se peut que les taux commencent à baisser les amis donc donc c'est pour ça que je vous dis 220k moi je vous conseille de faire cette carte pour tout ce que je vous ai dit à 100k c'est mon avis j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye